Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo, mon make-up de tous les jours j'ai été absent pendant très longtemps, je m'en excuse mais voilà j'ai eu un stage, j'ai eu des vacances où je ne pouvais absolument pas filmer donc on se retrouve pour mon maquillage de tous les jours c'est un make-up très simple que je fais tous les jours donc et c'est un make-up que j'ai l'habitude de faire parce que je suis en esthétique et je dois maquiller vraiment tous les jours donc c'est un make-up qui est rapide à faire et voilà, qui est très simple je ne me rends pas la tête, je n'ai même pas de rouge à lèvres c'est vraiment pour tous les jours je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo où j'ai été démaquillée mais je me suis dit bon on va reprendre les bonnes vies d'habitude parce que bon, j'ai quand même pas mal de problèmes de peau vous allez le voir, vous le voyez sûrement et je suis très fatiguée donc c'est encore pire mais bon, voilà donc la première chose que je fais toujours c'est que je mets mon gel réparateur vape d'escargot de chez Silhouette by S c'est pas du tout un partenariat je l'ai bien acheté ça m'a fait mal d'ailleurs j'applique ça sur tout mon visage ça permet de cicatriser tout ce qu'on a sur la peau c'est bien pour les boutons pour les cicatrices pour les points noirs etc enfin vous achetez n'importe quel produit à base de base d'escargot ça marche très bien ce que je fais c'est que j'applique un contour des yeux c'est le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's qui est très connu vous le connaissez sûrement si vous regardez pas mal de vidéos sur Youtube voilà je l'applique sur tout mon contour des yeux c'est hyper important d'hydrater votre peau avant de vous maquiller et donc là j'en ai plus du coup j'utilise une base hydratante c'est la Strobe Cream de chez Matt c'est ma préférée c'est en teinte Godlit et donc ça je l'applique sur tout mon visage donc c'est une base enluminatrice donc c'est vraiment trop 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 bien pour les peaux termes c'est exactement ce qu'il vous faut c'est le meilleur truc que vous puissiez avoir et celle-ci elle est dorée en fait et c'est trop trop beau sur le visage donc ça c'est fait c'est bon on est hydraté ensuite donc la première étape de mon make-up c'est d'appliquer mon fond de teint normal je vais être affreuse parce que je pense qu'il est un peu trop clair pour moi enfin un peu trop jaune pour mon teint de maintenant sachant que je parais extrêmement blanche à la caméra alors qu'en vrai je suis quand même plus jaune que ça donc c'est pas très grave donc je le secoue bien et moi c'est le NC15 c'est le studio fixe fluide pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps c'est mon préféré depuis que j'ai des problèmes de peau parce que bon très couvrant très naturel quand même il y a le meilleur fond de teint qui existe pour les peaux qui sont pas forcément méga grasses moi j'ai pas la peau grasse mais ça dessèche pas votre peau ça rend assez mat mais pas placard quoi c'est joli à voir ça fait genre j'ai pas mis énormément de fond de teint quoi alors que c'est très couvrant et avant j'avais pas du tout besoin de couvrance mais depuis que j'ai eu des boutons j'ai eu des cicatrices ce qui fait que maintenant j'ai besoin de couvrance j'ai filmé d'appli mon fond de teint et je suis extrêmement blanche à la caméra mais c'est immonde vraiment immonde en vrai je suis absolument pas comme ça je comprends pas pourquoi c'est filmé aussi blanche d'avoir un problème de lumière ensuite je vais venir faire mes sourcils alors ça ça n'a pas changé c'est comme d'habitude j'ai juste acheté un pinceau de chez Koke qui est numéro 65 enfin un pinceau, un goupillon et il est vachement bien voilà première étape donc remplir ses sourcils je l'ai rempli avec le numéro 25 de chez Make Up For Ever en aqua brow et ça c'est juste mon truc préféré au monde faut arrêter avec la peau mad d'Anastasia Beverly Hills ça c'est 100 fois mieux ok 100 fois mieux donc une fois que j'ai rempli mes sourcils je vais venir corriger les petits contours avec ma palette de chez NYX la palette correctrice voilà donc c'est là d'ailleurs où je mets mon mon produit pour les sourcils après je nettoie mais sinon j'ai une plaquette Make Up For Ever mais ouais donc du coup j'applique cette couleur là pour la saison et ensuite en été j'applique en règle générale celle d'en dessous un peu plus orangée et donc ça j'utilise avec le pinceau numéro je sais pas, il n'y a pas marqué mais c'est un pinceau qui est juste parfait pour ça c'est un pinceau de chez Zoéva pardon donc du coup je viens corriger mes sourcils j'en mets un peu en dessous j'en mets toujours en dessous en fait même si il n'y a rien qui me gêne j'en mets toujours en dessous ça fait toujours plus propre et ensuite j'utilise ce pinceau là qui vient de chez Amazon ça fait genre 10 siècles que je l'ai c'est mon premier kit de pinceau que j'ai acheté et ils sont trop trop bien et en fait je viens estomper le concealer que j'ai mis vous voyez à peu près ce que ça donne je les dégrade toujours j'en mets beaucoup moins au niveau de la tête et voilà après ils n'ont pas du tout la même forme naturellement donc une problématique ensuite prochaine étape le correcteur ça c'est indispensable moi c'est celui de chez MAC vous inquiétez pas si il y a des produits qui ont les marques cachées j'ai à faible expliquer mais voilà c'est pas très important donc c'est le Prolong Wear Concealer de chez MAC en NC20 donc normalement il faut toujours prendre votre concealer à la teinte de votre teint voire même plus clair c'est toujours mieux sauf que là vous allez dire mettez NC15 en teint et NC20 en concealer mais en fait il faut prendre une teinte au dessus chez MAC mais c'est la teinte de mon teint j'en mets une pompe une seule et donc je vais en mettre sur mes cernes et normalement je ne mets que sur mes cernes mais bon voilà alors mais si jamais j'ai des petites cicatrices qui ne sont pas trop camouflées ou je ne sais pas quoi des petits boutons des petits trucs que je n'aime pas j'en mets aussi dessus et ensuite je viens tout estomper avec mon Beauty Blender une fois que ça c'est fait donc je pense que j'ai toujours l'air aussi blanche à la caméra mais c'est pas très grave je viens poudrer mon teint donc la meilleure poudre qui existe pour matifier fixer votre teint lisser l'embellir c'est la loi Mercier je pense que avec toutes les poudres que j'ai testées je peux vous dire que c'est vraiment la meilleure que j'ai testée que j'ai acheté et en plus c'est pas la plus chère à l'échelle mais c'est pas la plus chère des poudres elle est vraiment bien elle est juste un peu difficile à avoir en France pour la retrouver dans les boutiques printemps enfin les boutiques chez printemps et à Paris sinon au bon marché ou ce genre de choses sinon sur internet mais sinon c'est pas chez Sephora ni Nocibe ni je sais pas quoi j'applique avec un petit pinceau comme ça toujours ma poudre et moi je me poudre que le dessous de l'oeil et la zone T voilà je sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça comme ça parce qu'en fait ici ça sert à rien mon teint tient très bien et j'ai pas de brillance et ça fait ça fait beaucoup plus naturel en fait que si je mets de la poudre de partout bah c'est pas très 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 joli et genre je poudre aussi mes paupières ça j'avais pas dit pour éviter d'avoir les paupières qui brillent ou qui filent dans les plis c'est pas joli puis ça fixe mon concealer que j'ai mis tout autour de mes sourcils et une fois que c'est fait j'applique mon bronzer de chez MAC alors c'est un bronzer que j'ai acheté il y a pas longtemps c'est la teinte Dark Golden c'est un mineral ice cream finish et en fait je trouve qu'il est trop orange pour moi alors vu comme ça c'est extrêmement orange en vrai c'est beaucoup moins choquant mais j'aime pas trop trop la couleur et je suis sûre qu'à les caméras à tous les coups ça va ressortir très très orange c'est pas du tout le cas sachez c'est orange mais pas non plus à mourir j'applique avec un pinceau de chez Pariax c'est le numéro 4 et je l'adore pour ça il est vraiment trop 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 bien et j'en mets aussi légèrement sur mes paupières vu que je ne mets pas de fard à paupières ça a un peu de couleur et donc ensuite je vais impliquer mon blush de chez MAC c'est toujours le même je pense que je ne changerai jamais de blush c'est le Sweet for my Sweet de chez MAC du coup et c'est les extra dimension blush c'est oula il paraît très flashy à la caméra mais il n'est pas en vrai c'est un blush qui est rose avec des des reflets dorés et il est juste magnifique même si vous n'avez pas le temps vous n'êtes pas forcément obligé de mettre de l'ail highlighter quand vous le portez moi j'en mets toujours mais c'est pas hyper utile je vous le recommande à fond il est trop 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 bien et du coup je l'applique avec le pinceau numéro 49 de chez Sephora qui est d'ailleurs super bien les nouveaux pinceaux chez Sephora sont 100 fois mieux que les vieilles collections je vous le recommande à fond par contre ils sont un petit peu chers mais c'est le prix des pinceaux en règle générale ensuite ma partie préférée l'ail highlighter alors celui-ci c'est le beaming blush donc de chez MAC c'est extra dimension c'est la gamme extra dimension et c'est un un blush un highlighter qui est donc rose enfin rosé et doré j'applique avec mon pinceau 184S de chez MAC un peu là et ensuite avec un pinceau comme ceci un pinceau tout fin je vais en prendre et j'en mets au coin de teint de mon oeil et sous mes sourcils et ça je peux vous assurer que au coin de teint de l'oeil et sous les sourcils c'est ce qui illumine le plus le regard et c'est ce qui réveille le plus le regard enfin là je pense que ça se voit à la caméra ensuite je viens me fixer les sourcils avec le fixateur de chez Make Up For Ever le gel transparent fixateur sourcils que je n'aime pas du tout voilà la brosse j'ai dû mettre une autre brosse que j'avais dans un autre fixateur parce qu'elle est la brosse genre ce truc c'est décroché de sa base et elle est actuellement à l'intérieur du produit enfin bon bref c'est une catastrophe en plus je ne l'aime pas du tout il faut que je change je fixe juste mes sourcils avec et ensuite je vais venir appliquer mon mascara et ça j'ai au point de sortir mon mascara c'est le Bad Girl Bang je ne sais même pas comment il s'appelle ce mascara enfin c'est écrit un peu bizarrement de chez Benefit c'est le nouveau mascara c'est le troisième mascara qui sort et c'est une brosse enfin j'adore j'adore ce mascara du coup je vais me mettre du mascara rien de fou ensuite ce que j'aime bien faire c'est me démaquiller les lèvres parce que souvent on peut avoir un peu de fond de teint je ne sais pas et je vais démaquiller avec les lingettes de chez Garnier donc ensuite je vais appliquer mon fixe plus de chez MAC j'adore ce produit c'est trop trop cool et je l'ai séché ensuite ce que j'aime bien faire du coup c'est appliquer un petit crayon enfin juste très légèrement juste histoire de dire que j'ai un petit peu de couleur j'applique le Soar de chez MAC et ensuite j'applique un peu de Vaseline qui est le meilleur truc du monde pour les lèvres donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je mettrai les liens des produits utilisés dans la barre d'infos si ça vous intéresse puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz